France Inter Le mariage gris, il faut faire gaffe, ça peut arriver à n'importe qui Vous êtes française et célibataire, demain vous allez innocemment déjeuner dans une brasserie parisienne un peu chic Où la plupart des plongeurs et des cuisiniers sont des sans-papiers Au moment d'aller aux toilettes, un bel ivoirien sanglé dans son tablier vous lance avec son sourire ultra bright Bonjour ma gazelle, ça va aujourd'hui ? Ça gaze ? Vous lui répondez, vous êtes cuite, vous pensez qu'il est amoureux, Bamboula ? Pas du tout, il veut un visa Bon, plus sérieusement, ce type de déconvenue est très rare En 2004, sur 88 123 mariages mixtes, 395 ont été annulés pour caractère frauduleux En disant vouloir s'attaquer au mariage gris, Eric Besson vise l'air de rien, le mariage mixte, première source d'immigration en France Et oui, un sans-papiers noir, jaune ou basané qui épouse une française, une fois qu'il a ses papiers, pour nous ça change rien Quand on le croise dans la rue, il reste noir, jaune ou basané, c'est chiant La vraie trouvaille du mariage gris, c'est de jeter la suspicion sur le mariage mixte Sous prétexte de vouloir détecter les quelques centaines de personnes flouées chaque année, on lance une enquête à grande échelle Nos dizaines de milliers de petites françaises qui ont généreusement épousé un sans-papier ont-elles été flouées ? Pour ces dernières, ça peut même être une porte de sortie Imaginons qu'un beau matin, Julie se soit lassée d'Ahmed, le sans-papier qu'elle a épousé il y a 5 ans Ahmed est moins tendre, moins attentif, il laisse ses chaussettes sales traîner par terre Bref, Julie en a marre Et bien, grâce au numéro vert SOS mariage gris, elle pourra contacter le ministère de l'immigration et balancer Ahmed En 2005, il l'a séduite de force, elle ne voulait pas se marier, depuis elle vit l'horreur Ça peut même être un moyen de pression, de chantage Ahmed, tu fais la vaisselle, tu débarrasses et tu descends les poubelles Mais attends Sylvie, mon amour, mon oasis, ma passion, je l'ai déjà fait toute la semaine la vaisselle Ahmed, encore une réflexion et j'appelle Besson Tu vis avec une française, tu manques de rien, si tu veux retourner au bled, ne tiens qu'à toi Bon, il faut rester vigilant, pour l'instant il y a très peu de mariage gris, mais ça peut évoluer Pour un sans-papier faire semblant d'être amoureux, tirer un coup avec une personne qu'il ne désire pas Ça reste plus facile que de passer en Angleterre planqué sous les roues d'un camion Et moins risqué, même s'il fait l'amour à une très grosse Les risques d'être broyé ou étouffé sont moindres Attention, le mariage gris, ça peut être dans les deux sens Parfois ce sont de jeunes et jolies femmes sans papier qui séduisent de vieux bonshommes français Il paraîtrait, bon, c'est une info de la presse People à prendre avec des pincettes Ça peut être faux, attention, il paraîtrait qu'Éric Besson serait avec une jeune Tunisienne de 22 ans Si c'est vrai, je lui dis en toute amitié, il faut qu'il fasse gaffe au mariage gris En tant qu'il n'est pas marié, ça va, mais s'il franchit le pas, il y aura une enquête de vie privée À plus de 30 ans d'écart, c'est obligatoire Quand ça ne peut plus être ni pour ton physique, ni pour ta vigueur, il contrôle Et puis là, il y a des trucs suspects Les inspecteurs, ils ont l'habitude La demoiselle en question a certainement lu le livre de l'ex-madame Besson Elle doit s'intéresser à la politique, un minimum Donc dans ce cas, pourquoi lier son destin à un homme incapable de la plus petite fidélité ? Oh, ça ne tient pas ! Ils vont lui poser des questions, c'est certain Voir si c'est un vrai couple Que chante Eric Besson réveille ? La Marseillaise ? Quel est son humoriste préféré ? Brice Hortefeux ? À quelle heure rentre-t-il le soir ? Trois heures du mat' ? Pourquoi si tard ? Il doit attendre à Roissy que le dernier charter d'Afghan décolle Et si elle a tout bon, peut-être, éventuellement, pourra-t-on parler d'amour Une première pour Eric Besson Sous-titrage Société Radio-Canada